Hello everybody, today we're going to answer the question How can we translate pour into English ? I took a book to read during the journey I also took a book for my brother D'accord ? Donc en fait, la règle ici est très simple Pour se traduit par to s'il est suivi d'un verbe Se traduit par for s'il est suivi par un nom ou un pronom entre autres Ok, so how would you translate ? C'est pour toi Alors comment traduit-on c'est pour toi ? It's for you Toi, you étant un pronom J'ai mon appareil pour prendre des photos For or to I have my camera to take pictures Take étant un verbe pour se traduit par to J'ai de l'argent pour acheter un jeu Ok this time, to or for I have money to buy a game To parce que buy est un verbe J'ai de l'argent pour le cinéma And for the last time, is it to or is it for ? I have money for the cinema Le cinéma est un nom The cinema Donc on traduit pour par for Thank you very much for watching And I'll see you next time Bye-bye Bye-bye